tu as raison je vais faire une vidéo sur les sahaba à la comparaison entre les sahaba et le coran plutôt ça ça m'éviterait de chaque fois écrire écrire et puis tu sais je vois ça un peu partout c'est un peu la réplique du sunnite tu dis pourquoi tu ne suis pas les hadiths tu suis que le coran qui c'est qui t'a ramené le coran bah là je vais faire une belle vidéo je vais essayer d'être un peu complet on dirait qu'il y aura toujours des pirouettes et encore des questions derrière et être complet comme ça quand tu vas me poser la question je vais te mettre en lien dire avoir ma tronche ma gueule je te parlerai en direct hop ah 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 ferme ta gueule et écoute ah oui c'est comme ça permet moi de le dire pas tout ça vous savez que moi je respecte tout le monde mais bon quand je m'adresse sur ce genre de thon c'est une c'est une ethnie bien particulière pas ethnie c'est un groupe dans une ethnie bien particulière les sahaba bon bah parlons des sahaba alors que sont les sahaba c'est qui cela qui tu m'as dit sahaba c'est où ça compagnon en français c'est les compagnons 1 à trouver ce mot là où ce terme tu as trouvé ou pas les compagnons c'est qu'il a beau bac à omar au thème oui mais c'est qu'il a dit moi c'est qui que je comprenne à des noms c'est quoi ces noms tu as trouvé ces noms où de quoi et tu as trouvé ces noms où abou bac qu'un autre mène c'est la source de ces noms à trouver ou 1 dans vous qui aille a pas seulement vous qui aille à plein d'autres livres à d'accord à un perche qui vient revendiquer ses noms 1 et ce petit élève musulm a bien avant oui bien entendu j'ai oublié les mêmes malik et doux ouais bah je écoute bah quand je dis le coran je tombe sur les versets où on me dit que c'est des noms que vous avez inventé vous et vos ancêtres je sais plus dans quel verset d'ailleurs 70 je sais plus deux fois il est dit ah ouais moi on me dit que ce sont des noms que vous avez inventé vous et vos ancêtres pour suivre vos passions et vos délires que dieu n'a jamais donné de preuves vis-à-vis d'eux d'ailleurs le mot compagnon le terme compagnon n'est jamais mentionné dans le coran non mais ils sont importants pourtant attachons les sunnites tu peux insulter Mohamed tu peux insulter tout ce qui bouge mais touche pas Omar touche pas toute la clique ah ouais parce que si tu touches c'est la merde c'est un peu c'est un peu normal cette mentalité vu que bon les chiites se revendiquent de Mohamed les sunnites de Mohamed les ibadis de Mohamed ils ont chacun leur source leur source interprétation et leur source de colporteurs les sahabas pour les sunnites certainement et les oulul bayt ahlul bayt pour les chiites les gens de la maison alors que dans le coran c'est pas eux et ils disent même que c'est rizj mais ahlul bayt que tu as même du rizj d'une perversité qui est qui est dans les gens qui font partie de la maison en fait ils pensent que c'est les gens qui sont de la famille de Mohamed alors que ahlul bayt coraniquement c'est les gens qui entourent la maison la Kaaba de Jérusalem bayt al-halam mais ouais ben tu sais c'est important quand même pour toi compagnon Dieu les a oubliés d'ailleurs oublié ah putain mais merde alors il a oublié elle a oublié leur Dieu il aurait dû rajouter comme aïcha tu sais avec avec la phrase dans un à vous de la salat ou est ou à salat ou est ou à salat la salat elle a voulu rajouter après ils n'ont pas voulu ils ont dit arrête aïcha déconne pas déjà tu nous avais bouffé trois versets c'est bon non mais là on va aller calmement ah je vous rentre dedans mais bon on va y aller calmement on va se calmer 30 secondes non non mais je dis que bon bah tu sais qu'ils auraient pu le rajouter quoi quoi qu'ils en auraient rajouté ils en ont rajouté deux versets il y a deux versets qui sont faux dans le coran oui Dieu certainement j'entends les 15 9 Dieu a certainement c'est nous qui avons fait descendre le rappel c'est nous qui en sommes gardiens Dieu est gardien du rappel du sens que tu prends dans le coran et non du masraf non du livre de l'écriture tu vois ils ont rajouté l'échec ils ont rajouté plein de choses ils ont voulu dire les différentes imprimeries tu as des différences d'écriture tu as des termes qui est pas des termes mais des termes plus ou moins qui changent mais pas le sens le sens du verset reste le même pour ça qu'ils préservent le sens Dieu et donc tu peux rajouter deux ou trois versets ou voilà il peut être avoir rajouté quelques versets sans changer le sens ça va pas changer le sens ouais ouais c'est le vous allez demander c'est lequel c'est le même moi je suis d'accord avec rachet de califat là dessus en fait je suis pas d'accord bon je sais pas terme mathématiquement sur thème 19 mais arrahman arrahim revient à Dieu rahim ne revient qu'à Dieu ce qui veut dire que là nous moi je peux être une rachme pour vous vous pouvez être une rachme pour moi les parents sont une rachme pour moi je suis une rachme pour eux on est rachme barbe on peut être misé corps miséricordieux entre entre nous mais on ne détient pas le qualificatif de la miséricorde qui revient à Dieu arrahim arrahim arrahman pour moi c'est le tout puissant arrahim revient à Dieu je ne détiens pas ce qualificatif là on le détient pas c'est Dieu qui distribue la miséricorde à qui veut de par sa causalité de par lui ce qu'il veut et donc Mohamed n'est pas rahim rahim c'est le nom d'Allah c'est une qualificative qui revient à Allah comme pareil ça revient à Allah et donc quand tu tu n'as pas de pluriel à Allah rahim il n'y a pas de pluriel rahma il y a le pluriel rahme voilà donc rahma il pluriel donc à partir de là je et puis même le verset quand tu le regardes c'est n'importe quoi c'est quoi ça mais regardez je sais plus comment le verset il dit ouais genre il avait de la compassion pour vous etc c'est n'importe quoi c'est pas coranique tu sais quand tu lis les deux versets là bon le dernier verset tu pourrais dire que ça va dans le sens mais c'est pas ça comme si j'ai le coran j'aurais pu vous le lire mais le dernier verset s'ils ne te suivent pas les frères ils n'ont pas dit de hasbi Allah pourquoi hasbi Allah s'ils ne te suivent pas ils se démerdent pourquoi tu veux hasbi Allah pourquoi je demande à Dieu de les hasb c'est un peu cette mentalité qu'on retrouve chez les sunnites et chiites si tu n'es pas comme eux hasbi Allah c'est exactement ça le dernier verset il fait penser à ça il revient c'est exactement cette mentalité s'ils ne sont pas d'accord avec toi pourquoi tu voudrais que je dise hasbi Allah pour des gens qui ne me suivent pas alors que Dieu dit la comdine comme on l'a dit ni tu ne peux pas guider l'aveugle tu ne peux pas 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 pourquoi et donc voilà et puis le verset c'est le verset Taoub hein 127 128 ou 128 129 pardon 128 129 et ce qui me fait marrer là où l'effort Allah c'est qu'ils le savaient ils savaient qu'ils allaient pour ça Taoub ils se décedent de la risse d'eux il n'y avait rien à voir avec vous Dieu et son messager se désolidarisent de vous et puis au verset 127 il dit il se regarde ils se regardent les uns les autres quelqu'un nous voit-il ? non quand une sourate descend etc etc de tête hein je n'ai pas lu le verset quand une sourate descend etc etc quelqu'un nous voit-il ? je me dis c'est énorme 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 ah Dieu savait déjà à l'avance en fait ils étaient en train de copier le Coran de Mohamed voilà ils le copiaient ils étaient des copies c'est ce que j'ai compris et puis ils se sont regardés les uns les autres hop personne nous voit c'est bon allez hop on écrit on rajoute ils voulaient essayer de glorifier un peu de monter en stature Mohamed de le monter en stature il voulait essayer de l'adorer un peu plus alors que lui se désavoue d'eux 6-19 se désavoue de cette association c'est pour ça que Dieu quand tu es énervé tu ne vas pas aller dire salut il ne vas pas dire bonjour à ton collègue tu rentres dedans direct qu'est-ce que tu as fait ? c'est pour ça que Dieu vous rentre dedans direct là-dedans Dieu et son messager désavoue les associateurs etc 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 c'est énorme c'est énorme c'est énorme on va se poser tranquille toujours avec HK je ne vais pas leur parler sans HK et les autres là vous êtes dégoûtés quand je bois de la bière vous n'êtes pas bien la vérité vous chantez-moi là ça vous donne comme ça ça vous donne comme ça si tu veux vous pouvez de par là me juger tu sais attaquer la personne parce que vous savez bien faire ça quand on vous parle de substance de concret on vous parle on vous donne des versets on vous colle les versets avec les autres on vous donne des termes et la définition des termes qui voilà ce que ça veut dire voilà ce que ça veut dire vous nous parlez d'arabe littéraire ah mais en fin de compte toi avec ton HK là ça vous donne l'occasion d'insulter la personne et de revenir de l'attaque à la personne etc etc allez mieux que la piste de chameau sache le promet tiens néné et donc voilà mais il y a deux versets de rajouter deux versets quand ils ont voulu glorifier voilà en copiant en copiant j'ai dit pas en rassemblant parce qu'il y a les histoires d'Hotman tu sais les histoires d'Hotman d'Hotman de Hothman quand il dit voilà il a rassemblé le Coran il a rassemblé c'était pas un livre avant c'est des pots de chèvre même la chèvre elle s'est vengée elle en a bouffé un bout non non mais c'était pas un livre tu sais Dieu quand il rabâche dans le Coran le livre Al-Kitab le Hakim par le livre de toute justice quand il rabâche ce sont des feuillets purs etc des feuillets etc dans des feuillets purifiés etc livre livre en fait c'est pas un livre ils se trompent ils parlent de choses qui sont pas encore arrivées attends les arabes ils vont dire mais qu'est-ce qu'on lit je comprends pas c'est pas un livre c'est un bout de peau ou un bout d'os ils sont en train de dire c'est un bout d'os au nom de Dieu tout plus en misère Dieu voici le livre il n'y a aucun doute mais tu m'enlives c'est un bout d'os vous êtes grave les gars oh putain qu'est-ce qu'il faut pas sortir et ingurgiter je n'ai pas sautillé derrière ils sont pas contents ils sont pas contents attends je m'occupe de vous tout doucement ah ouais certes ah bah certes chaque religion j'ai pas de problème mais ça me fait marrer parce que c'est vous qui m'attaquez c'est pas moi c'est vous qui m'attaquez sans cesse continuellement regarde tu me jures c'est mon HK non tu n'aimes pas tu n'aimes pas quand je bois de la bibine tu n'aimes pas attends tu vas voir au ramadan tous les jours je vais t'en faire une tous les jours je vais te la montrer celle-là bon mais c'est un peu c'est un peu volontaire de ma part aussi je ne vais pas me voiler la face je ne vais pas aller me cacher moi tu sais c'est un peu volontaire quand même pas volontaire je peux parler avec vous je bois ma bière entre temps et tranquillement quoi tu sais comme tu vas dans un petit bar ou un machin et puis j'ai un petit resto un petit café et puis voilà tu discutes j'ai appris maintenant à parler avec vous peut-être dans les débuts c'est un peu compliqué je ne savais pas je ne vais pas me retrouver à parler tout seul et tout mais là je sens bien que je vous parle direct avec l'affinité qu'on commence à avoir ça me fait marrer ça me fait marrer non non les sahabas les sahabas ouais ouais Dieu il a envoyé un livre mais en fait ce n'était pas encore un livre le livre ça a été après ouais c'est après ah non non c'est pas un livre il disait un truc il disait voilà le livre il n'y a aucun doute mais ce n'est pas encore un livre parce que le livre il est venu une cinquantaine d'années après une quarantaine une quarantaine d'années à l'époque de Hotman à la mort de Mohamed donc Mohamed quand il est mort il a laissé des boudots alors que le boudot raconte que c'est un livre donc ouais c'est paradoxal c'est ironique aussi j'avais marre strictement à la contradiction il faut croire aux sahabas c'est très important parce que c'est eux qui ont ramené le Coran ah ce n'est pas les sahabas il n'y a pas de Coran ah il n'y a pas de Dieu ah non non tu ne connais pas Dieu tu connais Dieu comment ? dans les sahabas tu connais Dieu ? mais ça ne va pas non ? ah oui c'est eux qui ont apporté le Coran donc la guider donc Dieu lui-même ah il faut que tu passes par eux sinon tu n'es pas guidé on voit l'état du peuple arabe tu reconnais tu reconnais tu reconnais tu reconnais la préservation tu reconnais les bonnes personnes à ce qu'ils suivent ah tu reconnais Dieu ne change pas l'état d'un peuple avant que celui-ci ne change son état ils ne risquent pas de changer leur état non non les sahabas tu as intérêt de venir aux sahabas ce mot d'ailleurs qui n'existe pas dans le Coran non non c'est les auxiliaires ainsi que ceux qui l'ont suivi ceux qui l'ont prêté allégeance à Mohamed tiens il y a marqué là regarde il y a même le Zahid il y a une fois il parle de Zahid c'est celui que Mohamed n'a pas voulu toucher à sa femme tu vois donc ouais ironiquement aussi il ne parle pas trop de lui tu sais moi je vois beaucoup Abu Rayra 80% des fables viennent de lui Abu Chaton pour ça que j'ai mis Lyon Mouslim chaque fois qu'on me dit Al-Chaton je dis moi c'est lui Abu Chaton tu suis ? je sais calculer permettez-moi un peu ce calcul ça me fait marrer quoi c'est tout il fallait bien que je choisisse un nom c'est normal vous allez attaquer sur la personne le nom ce qu'il fait ce qu'il ne fait pas la substance vous n'êtes pas dedans les gars parce que vous êtes sur la forme ouais ouais tu es sur la forme complètement tu resteras sur la forme tu ne peux pas comprendre ouais tu sais pourquoi tu ne peux pas tu ne peux pas comprendre le fond c'est trop compliqué il y a une science du hadith du Coran qui est le hadith qui est la science c'est tellement compliqué la science s'infuse le barata le hadith le hadith du hadith la science du hadith etc etc et puis la supplicité de l'arabe l'arabe c'est très important la supplicité elle est très riche comme langue ouais quand je lis moi je lis je regarde le Coran me dit que c'est une arabe évidente nous l'avons fait descendre dans une langue arabe évidente de toute évidence moi quand je regarde votre arabe les gars je me dis il y a un problème c'est pas clair elle est riche c'est certain je suis d'accord avec toi là-dessus je t'en rejoins moi elle est riche en tortiosité ouais des mots des termes qui veulent dire plein d'autres termes plein d'autres définitions les mêmes termes qui veulent dire les mêmes termes qui veulent dire d'autres définitions et des termes différents qui veulent dire bon on peut se retrouver sur les synonymes ça ça pose pas de problème mais il faut avoir le même terme en tout cas comme shahid comme hakim qui veulent dire plein d'autres définitions comme amine comme tu sais t'as plein de termes putain mais je comprends pas moi ici là c'est comme ça là c'est comme ça comme sané et hakim tu sais c'est les deux termes différents mais pour vous c'est la même chose ouais c'est subtil c'est très très riche comme langue vous aimez le raconter celle-là ça me fait marre je vous dis j'ai une bonne humeur aujourd'hui c'est sahaba si tu parles de sahaba et que t'es pas de bonne humeur t'es pas un bon pieux à la leur d'ailleurs ouais non 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 mais j'entends tellement ça sahaba sahaba et c'est très important quand même je sais que c'est très important pour vous bah oui c'est la base même tu sais si tu crois pas au Coran tu crois pas au Hadith bah c'est que tu crois pas au sahaba si tu crois pas au sahaba comment t'as reçu le Coran tu vois moi c'est moi je peux te couper te couper je peux te couper je peux te je peux te faire un raccourci en te disant moi je l'ai pris à la librairie tu sais la librairie je l'ai pris là-bas moi c'est la dame de la librairie qui me l'a donné c'est une sahaba elle ouais faut la suivre c'est comment non non mais non non il faut les suivre parce que c'est eux qui ont compilé ouais ils ont compilé un Coran et puis pourquoi leur religion est contradictoire avec le Coran ils disent des choses sur le Coran le Coran dit des choses c'est même personnes qui ont compilé le Coran un livre qui n'était pas compilé bon c'était un livre mais c'était pas compilé donc mais pourquoi ils se contredisent tu sais moi quand je regarde je vous ai parlé de la salade de la zaquette tout ce que je vous parle tout ce que je vous raconte de 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 par rapport à Jérusalem la vraie Karba etc tout ce que c'est contradictoire tout ce qui se dit par sur l'histoire du pèlerinage aussi de Dieu nous donne droit de manger en mer alors qu'il n'y a pas de mer entre les 5 points pas 4 j'avais dit 4 mais il y en a 5 de points etc c'est contradictoire je veux dire quand tu regardes le 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 il n'y a pas tu rajoutes pas tu as dit de commencer par la figure pourquoi tu commences les mains tu sautes à la bouche tu redescends au coude et non c'est pour mieux faire il n'y a pas de mieux faire tu ne peux pas changer les préceptes de divin c'est marqué vos four mots sahaba il a dit vous marquez ça et puis je me dis tu vois je me dis une dernière fois que quand tu dis le coran il n'est pas dit de croire aux sahaba pourtant c'est c'est important chez vous je crois en dieu aux anges aux livres et aux messagers et puis il ne faut pas faire de distinction entre eux il est mort il est parti je ne l'invoquerai pas ou je ne le mettrai pas dans s'il faut réciter le livre j'invoquerai son nom de par le livre mais je n'ai pas besoin de le mettre dans ma vie il n'est pas dans ma vie il est mort il a gagné son si Dieu lui a dit je t'ai pardonné donc je pense qu'il a gagné son paradis en ce qui me concerne je n'ai qu'à gagner le mien mais il n'a pas dit à Manab et Sahab si ah si les auxiliaires ah oui il lui a dit en 901 il lui a dit il y a des arabes parmi eux parmi vous ainsi que ainsi que les gens de Médine il va vous dites bedouins vous je sais que vous dites bedouins vous n'êtes pas content non non c'est les arabes ah c'est les arabes ah c'est pas le même terme elle est riche ta langue ah c'est pas le même terme elle est trop riche ta langue elle arabe et arabe ça ne veut pas dire pareil non 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 mais à Bédouin il n'y avait pas de Bédouin en France que je sache tu comprends il n'y avait pas de Bédouin en France donc le mot Bédouin vient du terme pas Bédoui Bédouin que tu retrouves en 33 20 de mémoire si je me trompe je vous le mettrai en épinglé Ahzeb 20 ils auraient voulu être des arabes parmi les Bédouins des Bédouins parmi les arabes voilà ils auraient voulu être des Bédouins parmi les arabes donc là qu'est-ce que c'est que Bédouin non mais ça c'est les nomades je vous dis que c'est c'est riche c'est riche ah je vais je vais appuyer là-dessus tiens et et donc voilà donc donc en 901 tu as des arabes tu as des arabes et aussi les gens de Médine ce sont des hypocrites nous les connaissons tu les connais pas qui t'entourent tu sais ils disent qui entourent Mohamed c'est-à-dire que Mohamed il y avait des gens qui l'entouraient quand je dis le 901 le Tawb 101 il y avait des gens qui l'entouraient et puis ce sont des hypocrites tu les connais pas nous nous les connaissons nous les châtirons etc etc bah oui ah oui puis je n'ai pas allé vous parler de Hadith ce qu'il dit sur les sahabas parce que moi je ne veux pas je ne veux pas prendre des Hadith comme étant comme étant une source primaire c'est de la merde pour moi c'est de la connerie ça je ne vais pas prendre des trucs colportés pour essayer de démonter des trucs colportés donc je vais je vais mettre de côté ça parce qu'on parle de Hadith que les sahabas tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi etc etc il y a plein de Hadith sur eux mais ça moi je le mets dans le même pactole je vais parler coréniquement voilà et qui t'a dit que et qui t'a dit que le Coran est préservé ça aussi ils auraient pu le rajouter il y en a qui m'ont raconté ça qu'est-ce qu'ils ne vont pas raconter comme femme putain tu sais moi pour accepter le Coran ce n'est pas parce que je l'ai pris de la librairie et puis que la meuf de la librairie elle était mignonne que j'ai accepté le Coran non c'est pas pour ça non non j'ai lu le Coran j'ai trouvé un truc phénoménal je me suis retrouvé dedans et puis surtout qui vous dénigre vous les arabes sont la plus grosse race d'hypocrites qui existe au monde c'est un truc de ouf ah non non c'est les Bédouins et puis les Bédouins c'est les Bédounes et puis les Bédounes c'est les nomades je connais la musique non 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 mais voilà donc j'ai dit je vais faire une vidéo rien que sur les sahabas je vais essayer de tout débiter le maximum je vais essayer de tout balancer et puis tu sais quand tu regardes les sahabas ils ont ramené des choses puis quand tu regardes les récits des hadiths qu'ils ont racontés mais moi je connais ces noms à travers qui en fin de compte Omar, Boubac chez qui ceux-là chez qui eux il n'y aurait pas eux tu n'aurais pas eu le Coran ouais mais si tu veux tu peux ramener Dieu à ta propre compréhension et à ta propre causalité tu peux aussi décider avec lui si tu veux il n'y aurait pas eux je n'aurais pas connu Dieu pendant que tu y es tu peux y aller tu peux finir la conjugaison mais moi je me dis quand je regarde je me dis d'où il vient ce nom d'où il vient ce nom des livres des Perses et tout c'est même Perses qui nous racontent des conneries sur eux qu'eux racontent que par exemple j'ai pris moi des versets un peu sur je voulais raconter ça avec un autre machin mais je peux vous le balancer sur la shahada avant la mort tu sais ah il faut mettre le doigt tu sais ce que moi ce que je ferais dans une autre vie si je serais par exemple je serais un roi ou quoi un truc comme ça dans un pays et bien je couperais tous les doigts celui qui le lève celui qui fait comme ça je coupe son doigt il ne pourra plus faire comme ça ah je devais un gros ah une raclure non non je fais ça pour les gens pour les marquer pour marquer bien pour bien marquer ceux qui font des ceux qui font des bêtises dans le chemin non 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 ceux qui font des conneries voilà je mettrai en place une cour de justice etc ceux qui font vraiment des grosses conneries pour la religion divine pour la religion de ce qu'ils conçoivent et bien je leur ferais couper le doigt comme ça ils n'auront plus de doigt pour faire ça ah ah non non bah la chaheda avant la mort si tu chahedes pas avant la mort t'es mort vous la connaissez celle-là c'est le sahaba qui l'a dit moi moi je te prends des versets coraniques mais 4.18 au nom de Dieu et tout puissant miséricordieux mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrit certes je me repends maintenant non plus pour ceux qui meurent des négateurs et c'est pour eux et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux et puis ils n'ont pas dû l'avoir ils n'ont pas dû voir c'est versé l'absolution n'est pas acceptée certes je me repends maintenant c'est bon je me repends non non c'est pas accepté quand la mort se présente à l'un d'eux c'est fini et puis tu en as note en 7.90.91 et nous fûmes et nous fûmes traverser la mer aux enfants d'Israël Pharaon et ses armées les poursuivirent avec un écharmement et inimitié puis quand la noyade lui est atteint lui atteint il dit je crois qu'il y a d'autres divinités que celui en qui ont cru les enfants d'Israël et je suis du nombre des soumis et un muslimon il a dit c'est bon je crois en toi Dieu je suis un muslimon Dieu dit alors maintenant qu'auparavant tu désobéissais et que tu étais du nombre des corrupteurs allez dégage Bobby ces deux versets vous explosonnez 4.18 et 7.90.91 il n'y a pas de shahed avant la mort Dieu n'accepte pas l'absolution c'est dit noir sur blanc et Pharaon a shahed il était corrupteur il a shahed il a shahed il a shahed et puis j'entends plein de conneries aussi qu'on va tous passer par l'enfer on va tous agenouiller tu vas t'agenouiller sur le pont le Syrat le pont le pont du Syrat tu vas t'agenouiller dessus et puis on va tous passer par l'enfer tu sais c'est ce que disaient les juifs après tout avoir une je veux dire si on a découlé si sa religion découle du judéo-christianisme c'est un peu normal que vous dites ce que disaient déjà les prédécesseurs donc qu'on va tous passer par l'enfer je vous proposerais bien le 2,80 si vous voulez pour ça Bacara 80 ça répond carrément il y a réponse à tout et donc c'est pour ça quand j'ai vu ce Coran j'ai dit celui-là ah 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 c'est passé ah ah celui-là il est dangereux ah il me dépasse il me dépasse de loin il me dépasse moi et tout ce qui bouge autour putain mais il dit des trucs c'est exactement ce qui se passe que je vois autour de moi quand je parle avec des gens et puis c'est censé putain mais tu sais que la première fois que j'ai compris ce truc j'ai dit putain mais c'est pas normal j'ai appelé quelqu'un qui est censé être super intelligent il avait Bac plus 16 il a eu son Bac à 21 ans il a 36 ans il est encore en train d'étudier ah j'ai dit je vais l'appeler direct je l'ai appelé moi direct je dis putain mais celui-là c'est parce qu'il est logique logiquement il te sert de son cerveau il n'a pas pu il n'a pas pu raisonner non c'est pas possible il n'a pas pu raisonner il n'a pas accepté du tout et c'est là où j'ai compris j'ai dit il y a quelque chose qui ne va pas qui nous dépasse et qui me dépasse et qui dépasse toute chose sur Terre c'est magie n'êtes-vous pas ensorcelé quand on leur demande qui c'est qui a créé sur la Terre ils disent Dieu pourquoi êtes-vous ensorcelé un truc comme ça un truc comme ça en 23, 88, 89 je crois à partir de 89 tu descends ah ça me dépasse et donc le Coran je l'ai accepté c'est pas parce que la librairie elle me l'a donné ah non c'est parce que j'ai trouvé un truc phénoménal ouais ouais puis tu sais moi j'aime bien l'écouter en arabe ouais j'aime bien l'écouter en arabe j'aime bien l'écouter en arabe parce que ça je veux dire ça augmente tu as des termes français tu as des termes qui sont manipulés selon le sens et selon le dogme qu'ils suivent et donc j'aime bien l'écouter en arabe pour pour revenir à la source même et pour comprendre exactement et donc aujourd'hui on n'a pas de soumis qui 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 le récite correctement sans le chanter sans le chanter parce qu'il faut voir qu'il le chante on dirait j'ai six heures le machin c'est comme si je prends mon érage la montant roule ça me fait marrer le truc il faut être sur l'intonation pas sur le fond jamais tout le temps sur le son il a une belle voix j'ai jamais entendu quelqu'un dire t'as vu ce qu'il a dit jamais j'ai entendu ça moi ça me fait frissonner putain putain c'est pas normal je suis la première je suis mort de rire c'est pas possible il y a quelque chose c'est les compagnons qui me font se faire le chantonner je suis obligé justement j'ai pris par exemple le chante le plus vite j'en ai rien à foutre du type j'en ai rien à foutre de qui ce qu'il rache la façon de comment il chante ce qui m'intéresse c'est qu'il chante le plus vite il récite le plus vite en évitant de le chanter le maximum de tout ce que j'ai trouvé comme ressemblant c'est Chorami mais j'aurais pu écouter n'importe qui j'en ai rien à foutre je suis jamais sur le doigt je regarde plutôt ce qui pointe après chacun ses exemples non non je vais parler ça m'a donné envie de dire balancer cette vidéo comme ça au moins si on me parle si on parle de ci ou de ça je peux lui balancer ça moi je le balance le lien puis j'aurais pas besoin de me répéter ah ouais comment tu fais ben j'essaie de réfléchir aussi c'est quoi les extrapolations les conneries les trucs fallacieux qui peuvent nous sortir à chaque fois ouais ils sont jamais ils sont jamais ils sont jamais sur la en fait voilà voilà c'est voilà comment tu as reçu le corps comment tu l'as reçu ben je viens de te le dire c'est-à-dire mais comment si il n'y aurait pas eu etc etc et puis tout le barat j'ai accepté le coran moi non non mais comment tu peux accepter le coran ça mais qui c'est cela j'aime bien la dire celle-là qui c'est cela tu as trouvé ces noms pourquoi tu ne suis pas les livres chiites ouais mais parce que eux le douzième imam et si et ça et je ne sais pas quoi ouais mais alors le douzième imam tu le suis bien tu l'as bien accepté le merdi dans ton dogme j'en parlerai de ça les signes de la fin des temps c'est intéressant et donc le coran désavoue cela désavoue tout ce et si tu veux c'est servi d'eux à l'époque voilà pour transporter sa lumière et comme je l'ai dit l'autre jour pour entrevoir la lumière il faut les ténèbres donc les ténèbres pour entrevoir la lumière de Dieu moi j'ai compris la lumière j'ai vu j'ai entrevu la lumière d'Allah de Dieu à travers les ténèbres putain mais je me dis c'est eux les ténèbres pour voir les ténèbres pour voir la lumière il faut des ténèbres ah oui la lumière sur la lumière tu ne vas pas voir sa lumière et donc il te faut les ténèbres eux les compagnons tout ça la clique tout le baratin que tu vois tous les colporteurs c'est les ténèbres puis tu as le coran qui traverse comme ça les temps et les époques à travers les lumières c'est incroyable lumière sur la lumière celui qui n'a pas de lumière n'a pas de lumière je ne sais plus comment c'était le verset celui que Dieu ne donne pas de lumière n'a pas de lumière c'est énorme la lumière c'est le coran donc le sahaba il y a aussi un autre verset je ne sais plus les où je ne sais plus en 48 je ne sais plus les où je ne sais plus ce qu'il disait d'ailleurs qui démontait aussi ce genre de choses qui démontait aussi qu'il y avait des auxiliaires qui sont revenus en arrière je ne sais plus je ne sais plus où j'ai vu ça le 901 suffit largement tu sais les arabes c'est une vraie catastrophe sur terre les sahaba les sahaba c'est qui eux tu arrêtes de me parler d'eux moi c'est qui eux je ne les connais pas j'ai le coran qui est là Dieu l'a envoyé au monde il n'a pas dit je l'ai envoyé pour les sahaba pour qu'il explique au monde c'est la chance il faut que je comprenne tu ne peux pas comprendre il faut l'arabe il faut la s*** je n'ai pas pu couper parce qu'il faut que je garde le lien avec le téléphone je ne peux pas le mettre en mode avion et donc voilà les sahaba qu'est-ce que je pourrais dire d'autre je ne sais pas là c'est un truc que j'avais sorti pour balancer ça tu ne peux pas comprendre le coran pour le comprendre il faut désavouer la cubolaterie la cubolaterie c'est ce qu'on appelle les adorateurs du cube ténébreuse et soumets-toi à Dieu seul par le coran alors puisses-tu entendre et voir tiens j'ai 2-3 versets qui te disent tu ne peux pas comprendre le coran c'est pas moi qui le dis c'est Dieu il y en a parmi eux qui viennent t'écouter cependant que nous avons entouré le voile de voile leur coeur qui les empêche de comprendre et dans leurs oreilles est une lourdeur quand même ils verraient toutes sortes de preuves ils n'y croiraient pas et quand ils viennent disputer avec toi ceux qui ne croient pas disent alors ce sont des légendes d'anciens ça c'est 6-25 en 17-45-46 et quand tu lis le coran nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en le dollar un voile invisible nous avons mis des voiles sur leur coeur de sorte qu'ils ne le comprennent pas et dans leurs oreilles une surdité une lourdeur et quand tu invoques ton seigneur dans le coran seul il tourne le dos par répulsion en 17-46 ils disent quand tu invoques ton seigneur seul dans le coran c'est pas vrai dans le coran seul ils sont pas contents parce qu'ils veulent l'écouter dans Bukhari ils veulent l'écouter dans tous ses livres ils sont pas contents quand tu parles de Dieu dans le coran seul ils tournent le dos par aversion c'est comme le 39-44-45 je crois 45 quand nous invoquons le seigneur seul il tourne le dos par aversion quand nous invoquons le seigneur de lui voilà qu'il se réjouit quand ils invoquent le seigneur de lui voilà qu'il se réjouit c'est le même thème aussi tu as le 42-6 sur le même chemin de main quand tu dis là ils sont pas contents ils tournent le dos c'est marqué noir sur blanc dans le coran tu as le 18-57 aussi quel pire injuste que celui à qui on a appelé les versets de son seigneur et qui en détourna le dos en oubliant ce qu'est ces deux mains ont commis les versets par les hadiths nous avons placé des voiles sur leur coeur de sorte qu'ils ne le comprennent pas le coran et mis une lourdeur ça c'est entre parenthèses et mis une lourdeur dans leurs oreilles même si tu les appelles vers la bonne voie jamais ils ne pourront se jamais jamais ils ne pourront donc se guider ce qui veut dire que Dieu je ne suis pas prêcheur j'ai une tête de prêcheur regarde ma gueule j'ai une kippa j'ai un bâton je suis sur un mumba je m'en fous de moi de ta vie frère je ne suis pas prêcheur le prêche n'existe pas pour moi je dis ce que je suis pour ne pas marcher dans l'ombre d'autrui mais le prêche n'existe pas je ne suis pas prêcheur je dis ce que je pense ouvertement haut et fort j'aime ça ça me plaît ce petit truc là je ne suis pas prêcheur le dernier prêcheur c'était Mohamed celui qui prêchait la bonne parole et qui était annonciateur Dieu l'a envoyé pour avertir le monde et donc moi je ne suis pas ça ne rentre pas dans la constitution de ta définition de prêcheur ça rentre je sais elle est riche ta langue la mienne elle est évidente même si tu les appelles à la bonne voie ils ne seront jamais guidés tu peux toujours essayer de guider qui tu veux et ils diront nos cœurs sont voilés contre ce quoi tu nous appelles nos oreilles sont sourds et entre nous et toi ils ont chaud nous nous avons cloison agis donc de ton côté nous agissons du nôtre 41.5 Dieu a scellé leur cœur et leurs oreilles et un voile épais leur couvre la vue et pour eux il y aura un gros châtiment de 7 ils diraient vraiment nos yeux sont voilés mais plutôt nous sommes déjà ensorcelés 15.15 vois-tu celui qui prend sa passion ils ont beaucoup de tendance à dire qu'on suit nos passions hé frère c'est qui qui suit sa passion hé moi je ne sais pas moi moi j'ai ouvert un Coran il est explicite détaillé sans tortosité clair évident tous les exemples s'y sont c'est le meilleur rappel il n'est que pour les doués d'intelligence tu vois est-ce que j'ai fait de Coran ma passion cela fait de moi que je suis ma passion oui certainement alors la passion du Coran mais toi tu suis quelle passion parce que des fois j'entends aussi ah ils se complaisent dans ce bas monde et tout ils sont dans ah et bien on se complait tu sais ce bas monde de toute façon est destiné au pur en fin de compte et puis et puis Dieu dit dans le Coran que les ceux qui se préservent auront une bonne vie dans ce bas monde ils ne vont pas avoir une mauvaise vie tu comprends et donc on se complait bon si on peut appeler ça à se complaire on remercie tout ce que Dieu nous donne tous les jours que ce soit peu ou beaucoup et on se complait tu sais on prend je veux dire je n'ai pas de je n'ai pas de de préjugé là-dessus je prends tous les jours est un nouveau jour je n'ai plus de soucis je n'ai plus de soucis tout ce qui peut m'arriver cela c'est Dieu qui l'a voulu je n'ai plus de soucis non j'ai plus de soucis j'ai plus de bon il y a des fois il faut être fort il faut être très il faut être costaud pour retenir tes nerfs et tout parce que si tu crois en Dieu et que tu retiens tes nerfs tu es quelqu'un qui est soumis à Dieu qui est soumis à sa volonté voilà donc j'essaye de ne pas on essaie quand tu retiens tes nerfs et retiens ton orgueil et retiens ton essaye de ne pas tomber dans l'orgueil et de ne pas tomber dans le stakbar cela fait de cela fait de toi quelqu'un de mot de ta compte quelqu'un qui se préserve et quelqu'un qui croit en Dieu qui est soumis à Dieu parce qu'en fin de compte c'est lui qui dirige tout donc bon ce qu'on plaire bon moi écoute si la mort me prend de main je ne dis pas non qu'elle me prenne je dis pas non souhaitez-vous donc la mort si vous êtes véridiques ils ne la souhaiteront pas tel d'entre eux vous voudrez vivre mille ans et donc vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité et Dieu égare sciemment tu ne peux pas tu ne peux pas me le coller à moi ce verset de la vérité je ne vais pas prendre de ce que Dieu ne va pas m'égarer de suivre son propre Coran ou de dire il n'est de divinité que Dieu et puis de t'enlever tous les pantins qu'il y a autour tu comprends c'est un peu malhonnête de dire ça tu vois enfin tu n'en as pas conscience je le sais Dieu me l'a dit mais tu sais je veux dire tu réfléchis mais tu ne peux pas tu bats et Dieu égare sciemment et scelle son nuit et son coeur et étant un voile sur sa vue qui donc peut le guider à part Dieu ne vous rappelez-vous donc pas que celui que Dieu guide je ne sais pas il y a quoi d'autre je voulais le balancer avec les sept cieux mais bon je balancerai les sept cieux plus tard ne lisent-ils pas le Coran correctement n'ont-ils jamais saisi le sens des mots coraniques suivants Dieu ne suffit-il pas à son serviteur il t'effraie avec ce qui est en dehors de lui et quiconque Dieu égare n'a point de guise ah ouais ils sont là en train de lire du matin au soir ils lisent le Coran du matin au soir ils sont là en train de réciter tu restes sur la forme laisse-moi dans le fond donc les sahabas les sahabas quand tu ne peux pas comprendre quelque chose tu peux aller tu peux aller te revendiquer d'une certaine et puis tu peux les monter en estale en estime je veux dire tu peux les monter sur une estale tu peux les monter en estime tu peux essayer de leur donner des super histoires ils étaient comme ci ils étaient comme ça ils ont fait ci ils ont fait ça c'est devenu comme ça tu sais que c'était les plus proches etc ouais mais voilà vous avez tendance aussi à revendiquer des sahabas ce qui me fait marrer j'avais balancé ça le paradoxe des musulmans qui se disent ils suivent les sahabas c'est que vous avez tendance à vous justifier les deux mais tu sais entre eux et puis Bukhari ou entre eux et puis les rapporteurs les colporteurs de hadith il y a quand même il y a quand même 4-5 générations j'ai quoi ceux-là les gars il faut les quand tu me dis le sahabadi ne me dis pas sahabadi il y a tel qui a dit il faut tout me les dire c'est qui ceux-là je ne sais pas tu vois les noms tu dis putain c'est qui ceux-là on n'entend jamais parler d'eux putain c'est des sahabas aussi c'est quoi il faut les croire sur parole ah bah oui s'ils ne croient pas sur parole tu es mort venir croire un sahabat parce qu'il a dit quoi que si ou ça mais quand il est le coran tu n'as pas entendu ce qu'il a dit Dieu il a dit qu'il fallait deux témoins et que s'il y en a deux autres qui viennent dire que ces deux-là ont faux et bien il fallait deux témoins et puis que tu les prends après le message je crois après la salat et que ces deux-là s'ils disent ce que ces deux-là ont faux il fallait qu'ils jurent comme si comme ça comme si tu regardes le coran c'est le plus sûr moyen d'avoir d'avoir une approche plus ou moins plus ou moins réelle du témoignage ça c'est pour les témoignages avant la mort là tu lui donnes quelque chose comme les deux les deux babouches de la double shahada d'Abou Rayra et quand Omar il a mis un gros coup de poing bref vous n'allez pas me sortir ça n'existait pas je vais vous sortir encore tous les hadith je ne vais pas rentrer dans ce débat-là mais je vais dire voilà donc Sahraba a dit c'est qui lui et qui pour dire je ne comprends pas moi voilà c'est telle personne c'est des gens je vois d'où ils sortent voilà bah écoute et puis on a inventé toute une histoire à côté pour faire croire pour faire dire que ces gens-là si tu ne les suis pas c'est que tu ne suis pas le coran bah oui puisque c'est eux qui l'ont compilé voilà donc ils ont inventé toute une fable donc nous on a compilé le coran ils se sont mis ils se sont insérés dans la compilation du coran pour dire j'ai compilé le coran mais par contre je t'ai laissé plein d'autres restrictions plein d'autres conneries qu'il faut que tu suives si tu ne les suis pas c'est que tu ne suis pas le coran si tu ne suis pas le coran si tu ne suis pas tu ne suis pas Mohamed parce que c'est Mohamed qui m'a dit ah il a dit j'ai vu faire j'ai vu dire bah Mohamed il m'a dit qu'il fallait prendre deux témoins ouais mais regarde ça se multiplie non 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 il faut deux témoins ensemble c'est pas un tel il a dit là et puis un tel l'a dit ailleurs deux témoins en même temps un tel et un tel ont dit ouais que un tel et un tel ont dit alors que chez vous il n'y a pas ça il y a un tel a dit qu'un tel a dit qu'un billet un tel a dit ouais c'est pas pareil mais malgré ça c'est qui eux ? voilà pour conclure là-dessus Sahaba c'est qui eux ? d'où t'as sorti ces noms Abu Bakr c'est qui eux ? c'est qui ces gens-là ? qui t'a dit ça ? Bukhari ? le même Bukhari qui te raconte toutes ces conneries de boire de la piste des chameaux de sucer la sainte je t'en sors un paquet là-dessus le même Bukhari qui te dit un coup il faut se laver une fois qu'il faut se laver deux fois qu'il faut se laver trois fois le même Bukhari qui te dit le premier verset c'est dans un hadith et dans un autre hadith le premier verset c'est avec trois autres versets pour finir les derniers versets c'est celui-là c'est celui-là le même Bukhari le même Bukhari qui me demande de faire les abus autrement que le Coran que Mohamed lui-même m'a dit le même Bukhari me dit que Mohamed a dit alors que Mohamed me dit directement de faire ça tu voudrais que je suis ce même Bukhari ? ça va pas non ? et puis quoi encore ? il n'y a pas une juge j'ai dit mal il y a Mars pardon 10 balles et à Mars c'est vrai écoute tu as le droit de suivre tes passions moi je ne juge personne et puis j'ai le droit de juger en fin de compte parce que Dieu dit juge d'après le livre ah comme belle qui t'aime Dieu est le seul juge certainement vous l'avez même enlevé la justice donne-moi le nom de Dieu comme étant le juge dans le Coran on n'a pas vous avez rendu Hakam comme étant Al-Hakam comme étant la sagesse alors que c'est la justice et la sagesse c'est dénommé je ne sais plus c'est quel terme pour la sagesse c'est je l'ai dans mon dictionnaire perso je ne sais plus comment ça s'appelle celui qui me demandera je vous donnera je ne sais plus comment ça s'appelle je ne sais plus tu sais quand un gamin il devient quand un gamin il devient pubère on dit qu'il devient en arabe je ne sais plus c'est ça la sagesse dans le Coran et bref donc Dieu est le seul juge oui certainement mais il m'a donné aussi la possibilité de juger d'après le livre certainement pas donc voilà tu ne crois pas Mohamed écoute tout ça j'ai répondu dessus je ne vais pas entendre parler sur Mohamed on connait l'histoire tu peux te revendiquer de Mohamed à travers les sahabas qui n'existent nulle part comment te l'as reçu je te dis que je viens d'avoir par la librairie non non c'est les sahabas non mais écoute tu peux te revendiquer et t'appuyer là dessus moi si ce même Coran me dit d'aller voir les sahabas j'irai les voir ou un imam ou mon père à deux comment tu as appris la salade de descendant de père en fils certainement pas parce que Dieu dit de ne pas suivre ses ancêtres mot pour mot quand on leur demande de suivre ce que Dieu a fait descendre ils disent plutôt nous préférons suivre ce que nos ancêtres nous ont légué même si c'est le diable le shaitan le diable qui les appelle le châtiment de la fournaise 31-21 et en 270-71 quand on leur dit de suivre ce que Dieu a fait descendre ils disent de suivre ce que Dieu a fait descendre et si leurs ancêtres leurs parents leurs ancêtres c'est Abraham étaient égarés sourds mûts aveugles ils ne comprennent pas ils ne reviendront pas il y a plein de versets là dessus plein de versets qui te disent de ne pas suivre de ne pas suivre plein de versets qui te disent de ne pas suivre tes ancêtres dans tous les sens du terme voilà ils te prouvent même que au final tu vas délaisser la salate en 1953 je crois plein de versets énormément de versets te disent de ne pas suivre tes ancêtres donne-moi un qui te dit d'aller suivre tes ancêtres à chaque fois c'est pareil quand on leur demande de suivre ce que Dieu a fait descendre non non mais on suit nos ancêtres Dieu a dit non donc on suit qui ne raisonnez-vous donc pas moi je raisonne je trouve que ce Coran est quelque chose qui dépasse entendement il m'est arrivé c'est Dieu qui me l'a fait arriver il le dit clairement que c'est lui qui en préserve et c'est lui qui préserve il n'a pas préservé les hadiths il a préservé le rappel et le rappel et ce Coran pour le rappel le Coran pour le rappel et ça tu retrouves ça dans le Coran donc le rappel c'est le Coran il n'a pas dit le Coran et le Hadith au contraire il a dit en quel Hadith après ceci croiront-ils nous te récitons les versets de Dieu en toute vérité en quel Hadith après ceci croiront-ils j'essaie de réfléchir j'essaie de réfléchir pour bon je pense que j'ai bien cerné le truc bon j'étais direct j'étais direct voilà donc mais je pense pas que ceci peut parce que vous allez m'écouter maintenant demain vous allez ressortir avec les mêmes questions donc bon bon j'aurais juste à cliquer maintenant tiens je te copicole dégage moi j'essaie de réfléchir un peu si j'ai pas oublié quelque chose ouais c'est une religion une religion des Hadith qui vient qui vient Dieu s'abrogerait lui-même Dieu t'envoie un Coran une guidée le mot taqun pour ceux qui se préservent et cette guidée t'as des versets qui s'abrogent eux-mêmes qui s'effacent eux-mêmes c'est pas des ouf ouais parce que t'as des versets de l'alcool qui autorisent l'alcool et d'autres qui disent qu'ils sont poussés bon ils sont très controversés dans le dans le dans le dans le ils sont très controversés dans le dans le sens des termes donc à partir du sens des termes ils arrivent à faire dire ce qu'ils veulent dire et ben tu sais que un frère m'a demandé un frère m'a demandé tu vois pour te dire qu'on en apprend encore et encore et encore j'avais jamais fait attention un truc de ouf et j'ai compris moi j'ai compris que le coran ne s'effaçait pas ne s'abrogeait pas on abroge les versets des livres antérieurs pas le coran lui-même eux n'ont pas compris ça pensaient que c'était le seul livre et que la seule religion ils n'ont pas compris ils pensaient ils se disent les hadiths leurs conneries de hadiths ils vont venir abroger les corans ou les versets ils vont venir Dieu va envoyer un verset trois jours après il va envoyer un autre verset pour dire non celui-là il s'annule et puis il dit que ce livre c'est pour le monde va essayer de comprendre quelque chose ce livre c'est pour le monde je reçois un livre dans mes mains mais je fais comment moi alors il y a des versets qui sont abrogés les gars comment je fais ah ben il faut que j'aille voir un imam mais putain il n'y a pas d'avion pas d'internet il n'y a rien ici alors en Australie je ne connais personne moi je fais comment j'ai reçu un livre dans mes mains il me fallait guider les gars putain merde ah 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 ouais ce même Dieu qui dit de suivre personne d'autre à part le livre ce même Dieu il va te dire d'aller voir ailleurs pour essayer de comprendre lesquels des versets sont abrogés va essayer de trouver un truc une solution là dedans ah mais c'est des ouf en fait quand ils disent pas ce truc ça a l'air correct mais il faut regrouper le tout quand tu regroupes il y a quelque chose qui ne va pas et un frère m'a demandé la traduction littérale 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 du 590, 91, 92, 93 sur l'alcool bon moi aussi et je vais balancer la littérale mais j'ai dit mais pourquoi ils me demandent la 593 moi j'avais tout le temps fais attention au 590, 91 le 20 le jeu de hasard etc font partie c'est une partie de la perversité de l'acte du chaytan ça veut dire que ce n'est pas la perversité dans sa totalité mais des actes fait partie des actes du chaytan c'est une perversion qui fait partie des actes ça fait partie de la perversité des actes du chaytan n'êtes-vous pas assez avertis et puis après en 593 je lui dis mais pourquoi il me demande 92, 93 et puis il dit voilà il n'incombe au messager que la transmission évidente j'ai pas de problème avec ça il ne peut pas lui incomber autre chose ni l'explication ni quoi que ce soit elle est le balard et puis juste derrière 93 je tombe je regarde taram taram le taram vous est permis le taram qui revient au 20 tout ça je dis putain comment je ne l'ai pas vu tu sais quoi je ne le connaissais pas j'ai jamais fait attention pour te dire j'ai compris le sang j'ai compris il y a longtemps parce que le Coran ne se contredit pas tu ne peux pas avoir autorisé d'un côté et puis enlever d'autres et puis le Coran ne s'abroche pas et puis il n'efface pas ce n'est pas un Coran qui avance au fur et à mesure du temps il va chier il y a un verset qui tombe il va manger un verset qui tombe il va dormir un verset qui tombe non ça ne marche pas comme ça les gars ils l'ont réduit à leur propre compréhension ça ne marche pas comme ça le Coran c'est une réforme de Dieu qui balance au monde pour aider un peu à structurer le peuple à l'époque avec les dogmes et les machins pour revenir à Dieu et puis ne vénérer que Dieu seul avec les mêmes préceptes que les précédents sonnata allah et sonnata wali la tabdil sonnata allah la tajin sonnata allah ou la tahouil sonnata allah nul ne peut modifier ne remplacer et n'avoir de substitut à la sonnata l'application divine sur terre et quand je me dis mais j'ai compris ça il y a longtemps mais je n'ai pas vu le verset taram le taram vous pouvez en manger vous pouvez vous pouvez 593 vous pouvez en manger mais si vous 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 préservez et vous faites le bien puis vous préservez pour vous donner de l'aumône vous vous préservez et vous faites le bien puis il répète il répète il répète c'est un truc de ouf je ne connaissais pas du tout le verset merci frérot mais tu vois on est poussé on est poussé à quand tu te focalises sur un verset c'est facile prends les termes va chercher les occurrences la multiplication des sens coraniques la multiplication des temps les termes dans le contextuel dans le coran dans plusieurs contextes la multiplication des termes dans des versets contextuels dans plusieurs d'autres versets referme le sens ce n'est pas certainement leur baratin cherche pas d'un idiot chenet t'es mort oublie la racine jette là la poubelle tout ça c'est de la connerie ça c'est de la fable ils ont inventé ces choses là pour essayer oublie tout ça oublie c'est vrai que ça va être dur pour ceux qui ne sont pas arabophones aussi mais bon tu peux rejoindre regrouper les mots tu regroupes tous les mots puis si tu donnes une définition il faut que ça colle partout 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 tout à l'heure il m'a envoyé un lien qui me dit ouais salade ça veut dire veiller je dis ouais on va le mettre en œuvre 84 pourquoi veiller sur un mort j'ai pas compris Dieu nous demande je respecte le frérot c'est sa recherche personnelle voilà moi j'ai pas de mais il faut pas il faut pas que t'aies de contradiction il faut pas que t'aies à l'époque tu sais que je pensais que salade c'était c'était un coup moi j'en avais déjà parlé d'ailleurs un coup soutenir et un coup prier ça colle pas tu peux pas avoir le même j'étais encore en dissonance cognitive tu peux pas avoir le même terme qui veut dire plusieurs mots tu peux pas avoir le même mot coranique qui peut avoir plusieurs sens c'est n'importe quoi là c'est tortué là ça revient à ta propre perception et non à ce que Dieu veut dire ah c'est fabuleux ça bon il y a des termes aujourd'hui qu'on n'arrive pas à trouver parce que tu n'as pas de multiplication de sens ou parce qu'ils sont ils sont employés dans un ils sont employés autrement tu vois ils sont employés autrement donc c'est pour ça que voilà ils sont employés autrement je veux dire tu vois il est employé comme verbe autrement que voilà tu peux pas il se ressemble pas trop le terme il se ressemble pas trop donc ils sont dispatiens un peu tu vois et tu peux pas avec le temps avec le temps avec le temps peut-être Shallah on pourra s'il n'a pas il n'a pas multiplié ce sens s'il n'a pas multiplié le sens c'est qu'il faut garder tel quel en fait il a multiplié les sens que le shaitan qu'il savait que le shaitan allait essayer de détourner les sens pour détourner les gens et il ne pourra détourner que celui que Dieu garde il ne peut pas détourner que ceux que ceux que ceux des personnes qui se préservent certes on se préserve moi je me préserve par le bien du corps en seul tu vas raconter un hadith tes petits compagnons toutes tes conneries tous tes machins Abou Bakar je ne sais pas qui moi c'est qui eux Fatima Zahra c'est qui elle c'est qui eux d'où ils sortent moi c'est qui moi je ne connais que le messager donc je suis le messager l'envoyé de Dieu donc je suis l'envoyé envoyé m'a dit tiens j'ai acheté les 5 livres sans tortue aux étés etc etc évident etc donc moi je vous je prends le livre et pour ça hein et bah il faut qu'il t'enlève le voile frérot ouais il faut qu'il t'enlève le voile qu'est-ce qu'il vaut faire il faut aller chercher seul avant d'ouvrir un corps ça c'est mon clin d'oeil ciao tchuss c'est mon clin d'oeil c'est mon clin d'oeil